Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais essayer de suivre le cours et les exercices d'application concernant le cours des ensembles. J'ai déjà défini les ensembles par extension et par compréhension, maintenant je passe à grand 2, inclusion, égalité, complémentaire, ensemble de parties d'un ensemble. Et n'oubliez pas que cette partie est réservée bien sûr aux élèves des premières années de sciences maths, soit arabe, soit français. Je commence par l'inclusion, activité. On donne les ensembles définis d'une manière par compréhension. A, l'ensemble des antinaturels n, des n appartenant à n, tel que n est inférieur ou égal à 4. Et B, l'ensemble des n appartenant à z, tel que n en valeur absolue, est inférieur ou égal à 5. Je peux avoir ici P, je peux avoir M, l'essentiel, même s'il y a le même n, l'essentiel, celui-là, il varie dans n et ça, il varie dans l'ensemble z. On vous demande de déterminer les ensembles en extension des ensembles A, puis vérifier qu'A est une partie de B. A est une partie de B, ça veut dire que tous les éléments de A sont des éléments de B. Voilà, voilà, et je passe maintenant aux solutions. Je commence par détermination, déterminant A, bien sûr en extension. Parce que c'est déjà, il est donné en compréhension. Donc, même si je ne signale pas ici, ça veut dire que je vais donner tous les éléments de A. Comment je vais déterminer les éléments de A? Je vais revenir aux éléments de A. On a N appartient à l'ensemble A. Donc, déjà, il vérifie une propriété. Voilà. N appartient à A. Donc, la première chose, c'est que N est la partie à N. Donc, A c'est une partie de N. Et la propriété, c'est que N est inférieure ou égale à 4. Ceci par équivalence. N, c'est un entier naturel. Et quels sont les entiers? Quels sont inférieurs ou égales à 4? Les entiers qui sont inférieurs ou égales à 4, ça veut dire N appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4. Donc, N appartient à N. Et je peux même faire directement, puisque le N, c'est un entier naturel, directement, je donne quels sont les éléments. Ça veut dire N, il peut être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, A, il est formé des éléments 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, déterminons l'ensemble. Déterminons l'ensemble B. L'ensemble B, c'est quoi? C'est l'ensemble, je dis, X, ou bien, normalement, c'est l'ensemble des entiers relatifs, tels que, l'ensemble des N de Z, tels que valeur absolue de N est inférieure ou égale à 5. La même chose, N appartient à B, c'est la logique équivalente. La première chose, c'est un entier relatif. Et, valeur absolue de N est inférieure ou égale à 5. Donc, c'est un entier relatif et N est compris entre moins 5 et 5. Donc, directement, ça va me donner N appartient à quel ensemble? Je prends les entiers relatifs à partir de moins 5, il y a moins 4, il y a moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'ensemble, bien sûr, B. Vous pouvez remarquer, l'ensemble B, il est formé. Il y a des éléments. L'ensemble A, c'est quoi? L'ensemble A, c'est 0, donc il y a 0. 1, il y a A. 2, il y a 2. 3, il y a 3. 4, il y a 4. Voilà, donc, ce que je peux en déduire, normalement, ils ont demandé et vérifié. Donc, je vais vérifier ici. Voilà. Vous voyez, je prends la couleur. On remarque que tous les éléments les éléments de A sont des éléments de B. de B. Donc, A, elle est inclue dans B. Ça, c'est le symbole de l'inclusion. Je vais le définir. On a déjà parlé de l'inclusion. comme l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z et l'ensemble Z, il est inclus donc, par exemple, vous avez N, c'est une partie par exemple. Donc, ça, c'est A est inclus dans B. Il y a des exemples. Les exemples sont des ensembles qui ont connu. Vous avez N est inclus dans Z, Z est inclus dans Q et Q est inclus dans R. Je vais définir en général l'inclusion. Soit A et B deux parties d'un ensemble E. Deux parties dans d'un ensemble E. C'est-à-dire deux parties. Donc, déjà, il y a la signification de l'inclusion. On dit que A est inclus dans B si chaque élément de A est un élément de B. Et on écrit A est inclus dans B. Comme ce cas-là. Chaque fois que je prends un élément de A tout élément de A si je prends ici par exemple un élément qui est X et la partie A et le X il appartient B. Mais pas forcément un élément de B et la partie A. Tous les éléments de A je peux les schématiser par ce qu'on appelle les diagrammes de 20. On peut schématiser les ensembles par un diagramme de 20. A c'est cette partie et le B bien sûr c'est tout. Ça c'est une partie. On dit aussi que donc il y a A inclus dans B et on dit aussi que A est contenu dans B. Ou bien A est une partie de B. Autrement dit ça c'est très intéressant A est inclus dans B est équivalent quel que soit X appartenant si X appartient à A alors X est la partie à B. C'est pourquoi il y a maintenant l'implication et dans normalement les ensembles on va utiliser les notions de logique qu'on a déjà abordé. Donc pour montrer qu'une partie A est incluse dans une partie B ou bien dans une partie B il faut montrer que chaque fois que tu prends un X quelconque soit X appartenant à A et je montre si X appartient à A alors X appartient à B. Il y a des propriétés soit A baissé trois parties d'un ensemble on a les propriétés suivantes une partie est incluse dans elle-même A est incluse dans A le vide il est incluse dans n'importe quel ensemble donc c'est une partie de A vous avez maintenant la transitivité c'est X c'est A est incluse dans B et c'est B est incluse dans C donc je prends ici par exemple A ça c'est l'ensemble A il est incluse dans l'ensemble B et c'est l'ensemble B qui est incluse dans l'ensemble C donc il y a il n'y a pas il y a le contour normalement l'ensemble C c'est tout ça le A c'est cet ensemble vous avez le A ça c'est l'ensemble A l'ensemble A c'est celui-là l'ensemble B c'est tout ça est compris A et le C c'est normalement le C il contient B et il contient A donc c'est A est incluse dans B et c'est B est incluse dans C je peux en déduire que A est incluse dans C normalement on peut démontrer celle-ci facilement comment je démontre je démontre ici si je prends X si X soit X appartenant à A vous avez par exemple X appartient à A X appartient à A implique X appartient à B et vous avez B elle appartient donc normalement cette inclusion je peux je vais la démontrer après et ça sera normalement c'est un raisonnement normalement c'est trivial mais on peut avoir un raisonnement de ce résultat donc ça c'est je vais démontrer bien sûr cette implication après c'est A est incluse dans B et B est incluse dans C ça veut dire et B est incluse dans A ça c'est le double inclusion c'est A est incluse dans B et c'est B est incluse dans A tout élément de A est élément de B et tout élément de B est élément de A dans ce cas dans ce cas là je peux en déduire qu'il y a l'égalité des deux ensemble je vais maintenant démontrer la propriété de l'inclusion donc la propriété de la transitivité de l'inclusion donc je dis ici soit montrant que A incluse dans B et B incluse dans C implique A est incluse dans C ça c'est le cerveau donc supposons c'est une implication que A est incluse dans B et B est incluse dans C et montrant que A est incluse dans pardon ici c'est l'inclusion et montrant que A est incluse dans C ça c'est le symbole d'inclusion je prends un X appartenant à A et je pose la question est-ce que X appartient à C en A X appartient à A et A est incluse dans B donc ceci implique que X est un élément de B et comme B est incluse dans C oh bien si je veux revenir et partir et laisser bien sûr l'implication l'implication je dis ici X appartient à A voilà je reviens au raisonnement avec la justification pour avoir un modèle de raisonnement on a X appartient à A donc ceci implique X appartient à B et je dis car A est inclue dans B et puisque X est dans B donc donc X elle est dans C et je dis car B est inclue dans C voilà donc dans ce cas là j'ai déjà ce qu'il faut démontrer donc quel que soit X appartenant à A X appartient à A implique X appartient à C d'où quel que soit X appartient à E X appartenant à A implique X appartient à C et ceci ça va me donner A est inclue dans C j'ai pas de place mais ce que ce que j'ai démontré j'ai supposé que A est inclue dans B et B est inclue dans C et j'ai montré que A est inclue dans C donc ça c'est l'hypothèse celle-ci c'est quoi c'est c'est l'hypothèse voilà ça c'est l'hypothèse et celle-ci c'est la conclusion donc je peux en déduire que A est inclue dans B B est inclue dans C implique A est inclue dans C c'est l'inclusion maintenant je passe à un exercice d'application on donne les ensembles A c'est l'ensemble c'est comme deux ensembles solution d'une équation trigonométrie A c'est l'ensemble formé par les éléments de la forme pi sur 8 plus k pi sur 2 tel que k appartenant à Z et B c'est l'ensemble des éléments de la forme moins 7 pi sur 8 plus k pi sur 2 tel que k appartenant à Z montrant que A est inclue dans B voilà et je vais voir comment je vais donner la solution voilà pour la solution on sait que A est inclue dans B et je considère que A et B se sont avec A et B deux ensembles d'un ensemble donné A est inclue dans B équivalent quel que soit X appartient à E X appartenant à A implique X appartenant à B avec A une partie de E et B c'est aussi une partie de E ça c'est quoi c'est c'est une c'est la définition ça c'est la définition c'est la définition de l'inclusion voilà je reviens maintenant à ma question ma question montrant que l'ensemble A est inclus dans B si je reviens à l'ensemble A l'ensemble A ça 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 c'est des réels et ça c'est des réels aussi donc A c'est une partie de R et B c'est une partie de R c'est une partie de R c'est pourquoi je dis soit X un nombre quelconque nous montrons que X X est dans A appartenant à A implique X appartenant à B voilà ça c'est intéressant montrant que X donc pour montrer que A est inclus dans B je montre que quel que soit X appartenant à R si X est dans A alors X elle est dans B maintenant quels sont les éléments de 2 donc je reprends ici soit X appartenant à A montrant que X appartient à B et je reviens en A X est un élément de A si et seulement si je vais revenir aux éléments de A on doit avoir le raisonnement spécial dans cet ensemble s'il existe un cas de Z tel que X est s'écrit sur la forme des éléments de A les éléments de A c'est quoi c'est plus sur 8 plus k plus sur 2 plus sur 8 plus k plus sur 2 donc ça c'est X il s'écrit sous cette forme montrant qu'il existe au moins je ne prends pas le même cas k' de Z tel que l'UX qu'on a il peut s'écrire sur la forme des éléments de B moins 7 pi sur 8 plus k pi sur 2 moins 7 pi sur 8 plus k pi sur 2 moins 7 pi sur 8 plus k prime pi sur 2 je ne prends pas le même le même cas ça c'est k et l'autre c'est k et sans doute le k parce que on va montrer que quel que soit X appartient à A alors X est appartient à B donc le k il dépend de k on a X égal pi sur 8 plus donc je vais déterminer d'une manière générale pour vous donner la méthode voilà cherchant k prime en fonction en fonction de k et n'oubliez pas que ce k prime il faut qu'il soit un élément de Z donc je vais faire l'égalité l'égalité entre ces deux écritures l'égalité des deux X ça c'est X et ça c'est X on a pi sur 8 plus k plus sur 2 ça c'est les méthodes générales on peut partir de celle-ci et on essaye de faire apparaître moins 7 pi sur 8 parce que pi sur 8 c'est quoi si je veux faire apparaître moins 7 pi sur 8 donc je dois ajouter retranché donc c'est moins 7 pi sur 8 plus k prime pi sur 2 je multiplie les deux membres par 1 sur pi ça veut dire je simplifie ça reste 1 sur 8 plus k sur 2 plus k sur 2 moins 7 égale moins 7 sur 8 plus k prime sur 2 je multiplie le tout par 8 qu'est-ce que ça va me donner ça va me donner 1 plus 4 k égale moins 7 plus 4 k prime et je vais laisser le tout au premier membre c'est-à-dire je passe le k prime ce qui est en fonction de k prime je vais le passer au premier membre ça va me donner ou bien je peux la laisser ici vous avez moins 7 ici ça donne 8 plus 4 k égale 4 k prime je divise le tout par 4 ça me donne k prime c'est k prime c'est 2 plus k et le k prime normalement ici k prime c'est un élément de z parce que k est un élément de z donc k prime c'est 2 plus k c'est un élément de z et ça vous donne que le x il appartient à b appartient à b donc a est une partie de b voilà vous pouvez partir des éléments c'est-à-dire l'élément de ce pi sur 8 c'est-à-dire je prends pi sur 8 et je décompose pi sur 8 en fonction de ce qui est donné pi sur 8 c'est 2 si je prends 2 pi 2 pi normalement 2 pi sur 8 c'est si je prends 2 pi pi sur 8 je peux la décomposer parce que vous avez moins 7 pi sur 8 et si vous avez pi sur 8 et on peut décomposer 2 pi sur 8 c'est c'est quoi c'est c'est je prends 2 pi qu'est-ce que je 2 pi c'est quoi 2 pi 16 pi sur 8 16 pi sur 8 donc je dois retrancher donc je peux décomposer ça peut arriver aussi en décomposant donc ça sera tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas de cliquer sur le mot s'abonner et à la prochaine donc je vais traiter le problème avec la deuxième méthode parce que j'ai déjà indiqué j'ai pas bien précisé deuxième méthode donc deuxième méthode c'est quoi je vais prendre on a x égal pi sur 8 plus k pi sur 2 et je vais l'écrire sur la forme moins 7 pi sur 8 plus k prime pi sur 2 donc le x ça sera moins 7 pi sur 8 et qu'est-ce que je vais ajouter pour obtenir pi sur 8 vous avez moins 7 je vais ajouter 8 pi sur 8 plus k pi sur 2 n'oubliez pas que le k c'est un entier relatif ça va me donner x c'est moins 7 pi sur 8 plus pi plus k pi sur 2 je garde moins 7 pi sur 8 c'est intéressant mais je dois faire apparaître ici normalement ici je vais réduire au même dénominateur si je veux réduire au même dénominateur ça va me donner 2 pi sur 2 plus k pi sur 2 et ça va me donner x c'est moins 7 pi sur 8 plus ici 2 plus k fois pi le tout sur 2 dans ce cas là qu'est-ce que je vais faire je vais poser je prends ça c'est k donc x il est égal moins 7 pi sur 8 plus k prime pi sur 2 avec bien sûr k prime c'est 2 plus k qui est un entier relatif et ça va me donner directement donc k prime bien sûr ici c'est un entier relatif et ça me donne x appartient à d'où a est inclus dans b à bientôt et à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de suivre et liker ma page facebook que j'ai déjà indiqué au départ et n'oubliez pas surtout de de cliquer sur le bouton rouge s'abonner bien sûr à ma chaîne youtube à bientôt et à la fin d'où Merci.